bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de savoir où placer les mots clés sur une page SEO dans un article sur un ensemble rédactionnel en fait sur vous avez votre requête vous avez rédigé votre contenu vous souhaitez le rédiger vous aimeriez savoir où placer ces éléments donc je vais vous montrer ça vous expliquer ça et pour ce faire je vais utiliser un assistant d'optimisation de texte à vue de référencement naturel et je vais utiliser un outil dont je vous ai parlé il y a une ou deux vidéos précédentes donc qui s'appelle test focus et qui vient de sortir à l'url donc vous tapez test focus point net et slash coach une un outil d'assistant à la rédaction alors il ya d'autres outils et d'assistant à rédaction là je vais m'amuser de je vais utiliser celui là parce qu'il est il est et j'ai observé un petit peu les notes les scores qui donne et il s'avère être plutôt très fiable voilà alors ici par exemple je vais mettre le le mot clé ici par exemple qui m'intéresse dans le mot clé cible donc là je notamment ici c'est vêtement personnalisable bébé alors là vous marquez french la même nombre de mots clés visées alors ça peut être 500 ça peut être 1000 ça peut être 2500 bon moi ici c'est autour de 2000 je suis à 800 850 mots alors là je vais faire donc là il fait il va préparer donc l'outil pour l'assistant à l'optimisation sémantique pour avoir le meilleur score sémantique en fait score sémantique et score sio ça va nous permettre de calculer enfin d'optimiser pour les deux scores le score sio et le score sémantique alors moi j'ai un texte ici qui a été rédigé donc c'est un texte rédigé par un humain pour la requête ici par contre alors il faut que il faut que je mette les balises donc ici c'est la balise 1 ici c'est la balise 2 donc vous avez donc voyez le score sio ici et le score sémantique voyez vous l'avez déjà ici alors il faut il faut déjà que je sois bien aussi au niveau des balises ici parce que en mettant les balises H3 même tout ça ça va le score va augmenter là j'ai même des balises H4 mais je sais pas si l'outil prend les balises H4 ah si c'est bon voilà comme ça on va voir ensemble où placer donc les mots clés dans un contenu rédactionnel donc là j'ai des H4 là je reviens sur du H3 vous voyez donc normalement on aura le code ah non le score il est à 37,5 il est vraiment bas vous voyez donc déjà le fait d'avoir d'avoir un il y a de quoi se remettre en question là effectivement à messe alors où c'est que je suis H3 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 H2 H3 mais c'est pas commode parce qu'il faut que j'aille revenir à chaque fois là-haut c'est peut-être moi qui m'y prends mal hein je pense qu'il doit y avoir une autre méthode voilà là j'arrive au bout de l'article c'est un article assez court il fait 800 mots et c'est un article rédigé par un humain aujourd'hui il faut le rappeler parce que c'est vrai que c'est plus une chose évidente mais là oui c'est un vrai rédacteur ah oui t'es jeune H3 ici aussi voilà alors l'assistant de rédaction comme celui-ci par exemple va vous corriger pour savoir si vous avez placé ou pas les mots clés au bon endroit sur votre contenu SEO donc du coup l'assistant va vous dire où les placer et alors par exemple ici je vais choisir le bon l'URL donc l'URL ça va être vêtement personnalisable bébé voilà c'est bien d'avoir des URL optimisées ici commandé non oui grand choix vêtement personnalisable bébé bon là je mets la marque ici par exemple ici je mets ma marque ici voilà le bébé cadeau naissance voilà je peux mettre ça par exemple euh choisissez 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 l'un de nos vêtements vêtements personnalisables de bébé pour faire un cadeau de naissance inoubliable chez et là votre marque par exemple voilà donc ça c'est une idée alors ce que je vais faire je vais alors est-ce qu'il n'a pas mis à jour le le score alors d'habitude il met à jour le score voilà là le score ratio s'est mis à jour le score sémantique lui s'est pas mis à jour ah je suis étonné alors donc je vais vous dire déjà alors votre mot clé vous devez la voir idéalement effectivement dans l'url votre mot clé vous devez l'avoir dans la balise title on appelle ça la balise title voyez il est ici c'est pas obligatoire mais il y en a qui disent que c'est pas nécessaire ou quoi bon mais idéalement c'est d'avoir aussi le mot clé dans la méta description ensuite le mot clé c'est important de l'avoir dans la balise h1 ici donc nous avons une balise h1 titre h1 ensuite c'est important d'avoir votre mot clé dans le premier paragraphe voire la première ligne euh de votre contenu voyez par exemple ici ça n'y est pas ou alors il est là euh alors par exemple vous voyez donc ici donc là il y a marqué vêtements personnalisables voyez mais il n'y a pas le mot clé qui nous intéresse donc euh par exemple vous pouvez faire vous recherchez des vêtements des vêtements personnalisables bébé bon alors pour bébé moi généralement c'est mieux de mettre les voilà hein normalement vaut mieux mettre les les adjectifs les 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 des choses comme ça euh parfait vous voyez moi je mets le phrase parfait vous êtes au bon endroit voilà vous voyez donc il y a des petites phrases d'introduction pour arriver à mettre euh voilà le mot clé alors idéalement c'est bien euh voilà et alors aussi autre chose c'est qu'une fois vous avez le même mis le mot clé au ici donc dans la première au tout début du texte bon vous voyez moi ici par exemple je l'ai mis en gras voilà ça c'est un élément très important aussi voilà euh euh ensuite donc avoir donc dans la chère ici dans le premier paragraphe éventuellement dans la première ligne première phrase et ensuite à l'avoir aussi ce mot clé dans euh dans le premier h2 voilà dans le premier h2 et ensuite ce qui est important dans votre contenu et beaucoup l'oublie c'est d'avoir des h3 vous voyez ici euh et ensuite d'avoir le mot clé dans votre h3 vous voyez donc par exemple ici il n'y est pas et d'avoir dans le premier h3 donc choisissez le tissu adapté à vos vêtements personnalisables bébés bon vous avez compris le mot clé véritablement mot à mot c'est vêtements personnalisables bébés pour euh pour pas être trop 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 euh euh parce que sinon ça fait pas français voyez vêtements personnalisables bébés mais je pourrais le mettre aussi mais idéalement c'est de faire des vraies phrases pour parler aux aux vrais gens euh maintenant si vous voulez vraiment booster le score c'est vrai que par exemple sur des outils comme ça si je veux booster le score il va falloir que je fasse ça parce que l'outil va remonter ma note euh alors ce que je suis étonné c'est que là le score sémantique ne bouge pas alors attendez voilà mot à ajouter mot à enlever euh score si haut le score sémantique est vraiment très bas euh personnalisables bébés voilà donc euh et ensuite par exemple un assistant euh un assistant comme celui-ci il va vous dire donc euh alors euh il va vous dire par exemple un assistant comme dans test focus euh mot clé de la page selon vous vêtements personnalisables bébés ok bon ça il nous le met euh le volume de recherche est trop faible c'est vrai que c'est un faible volume de recherche mais ça ça fait partie de ma stratégie pour pousser euh d'autres mots clés derrière alors il nous dit que le mot euh est-ce que le mot est dans l'url il nous dit oui vous voyez donc là il nous met dans la checklist il nous met euh un icône vert euh euh voilà là il nous dit que dans la balise meta title vous voyez il y a trop de caractères alors je vais enlever ma marque voilà et vous voyez donc là il me dit là c'est bon la base meta title elle est ok euh 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 donc euh ensuite il nous dit euh est-ce que euh voilà euh dans la meta description 115 caractères pour 17 mots dans la balise c'est une bonne longueur donc là il nous dit c'est bon euh il nous dit pas là effectivement qu'il faut avoir le mot clé dans la meta description il nous le dit pas euh là il nous donne une une bonne note sur la la longueur vous voyez la longueur du meta title et euh la longueur de la meta description euh euh là il nous dit que le titre euh il nous le valide euh le 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 h1 il nous le valide alors il nous le valide tout simplement parce qu'il y a le mot clé hein voilà euh euh il nous dit qu'il y a une seule balise h1 donc ça c'est une bonne note euh euh respecter l'ordre des balises donc ça c'est bon euh euh nombre de balises h2 sous-titres voilà voilà euh il y a trop de balises strong alors vous voyez si vous voulez par exemple des bonnes notes euh euh vêtements pour votre bébé euh vêtements de naissance euh euh de naissance pour votre bébé voilà donc il faut mettre quelques c'est important de mettre euh euh personnaliser les vêtements de votre bébé voilà voilà euh euh donc mettre des voilà les mots clés donc euh certains mots clés importants et notamment le principal en gras euh voilà donc là des outils comme ça vont vous aider à à vous corriger et ensuite il va nous dire d'ajouter des images d'ajouter des backlinks des liens entrant et des liens sortant voilà voilà et là nous avons le score sémantique alors le score sémantique euh euh donc lui il nous dit euh qu'on a pas euh euh il faut mettre personnaliser quelque part vous voyez personnaliser des vêtements euh alors des vêtements personnalisés c'est comment choisir des vêtements personnalisés pour son bébé voilà vous voyez donc là j'ai le score qui monte vous voyez il a monté donc c'est en fait c'est normal euh 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 comment choisir des vêtements personnalisés pour son bébé euh pour euh faire un cadeau de naissance euh 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 pop 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 un cadeau pour faire un cadeau euh euh pour faire un cadeau euh pop 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 euh voilà donc voilà donc voilà en fait il faut utiliser les mots qui sont ici et en fait en en enrichissant le champ lexical euh en enrichissant le champ lexical des 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 termes ici des expressions qui sont ici euh et en en utilisant aussi des des termes de contexte euh par exemple vous avez à la fois les expressions et à la fois le contexte donc si vous puisez dans ces euh dans ce champ lexical et que vous enrichissez votre texte et bien au fur et à mesure le le score sémantique il va augmenter vous voyez euh euh par exemple ici je peux mettre euh euh le body alors vous voyez par exemple euh euh le body il y est vous voyez il n'y en a qu'une fois euh 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 ceci c'est une personne indienne de qualité pour euh pour l'enfant voilà voilà je mets enfant mais vous voyez euh euh pour euh pour pour le cadeau de l'enfant bon je le et en gros euh body manche le body manche euh ou sans ou sans le body manche ou sans manche là je vois au fur et à mesure que je vois les les textes donc vous voyez au fur et à mesure qu'on ajoute du texte qu'on l'a enrichi voilà c'est important de la d'enrichir le texte avec les éléments euh euh il y a besoin que je dirais pour le côté de l'enfant je dirais pour le côté de l'enfant euh voilà 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 c'est ça que je voulais vous montrer donc c'est intéressant et après, des outils comme TextFocus il y en a plein il y en a vraiment plusieurs mais celui-là, en fait ça je crois que là pour l'instant il est gratuit, donc vous pouvez bon moi j'ai un compte mais sinon vous créez un compte gratuit ou pas d'ailleurs essayez avec juste le slash et coach, et vous allez pouvoir voir si votre texte est optimisé ou pas et alors pensez à faire un copie-coller parce que vous ne pouvez pas faire de sauvegarde ici sur l'outil là donc vous vous copiez-coller le texte dans un fichier Word bon moi j'ai un Word ici par exemple et j'ai mon fichier Word et on passe à faire un copie-coller et bon l'avantage c'est qu'ici il va vous dire, par exemple la balise title, si elle fait la bonne longueur il va vous dire aussi la balise, la métadescription fait la bonne longueur donc c'est vraiment très intéressant et ensuite donc autre chose là il va vous dire les mots ajoutés et les mots enlevés bon par exemple moi vous voyez vêtements il y en a trop alors par exemple à ce moment là je vais chercher ici tous les mots vêtements qu'il y a trop choisir les meilleurs les meilleurs habits vous voyez je vais mettre les meilleurs habits voilà vous voyez s'il y a trop de vêtements le choix des habits je vais mettre un synonyme vous voyez des habits personnalisables habits personnalisables habits habits puis après je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre bon déjà on va le diviser par deux ce sera déjà ça voilà des habits des habits et ça rien que déjà le fait de corriger vous voyez ça va augmenter la note normalement ça devrait l'augmenter au fur et à mesure des habits penser à choisir des je ne sais pas combien pas par habits synonyme mais ce n'est pas ça que je voulais faire synonyme habits la tenue la tenue pour exemple le magasin de tenue tenue pour bébé vous voyez on a des synonymes de habits tenue habits voilà des 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 tenues de tenues personnalisables voilà donc vous voyez un petit peu donc c'est ah ben voilà vous voyez donc on a vu la note ici qui s'est augmentée voilà 40 45 vous voyez bon là c'est bien d'arriver à avoir une note autour de 55 minimum 59 vous voyez il faut avoir au moins un score sémantique de 50 entre 55 60 en dessous de 55 c'est c'est vraiment trop juste ça veut dire que l'article n'est pas assez thématisé ça veut dire que c'est trop pauvre au niveau des expressions et au niveau des contextes voilà et faire attention bien sûr aux occurrences et ça c'est voilà là il faut utiliser un dictionnaire des synonymes et puis voilà après le score ratio il est suffisant est-ce que ratio largement suffisant sachant que bon là je suis sur un article assez court il fait 800 mots mais pour un mot clé comme ça qui a un très faible volume c'est largement suffisant voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça va que ça vous aura inspiré donner des idées et puis vraiment je trouve que les assistants d'optimisation de contenu sont très intéressants c'est très intéressant de s'en munir mais attention certains ont trop tendance à mettre des bonnes notes trop rapidement et j'ai choisi volontairement TestFocus parce que lui il est il est en accord avec ce que dit Google en général voilà avec ce que veut Google ce que il faut donner à manger à Google ce qu'il veut et si on est si on est à côté de la plaque on va avoir du mal à se positionner sur la première page de Google voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à la liker à laisser vos commentaires à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous offre donc mes pépites mes astuces mes trucs pour créer votre mini empire web au top et pour ce faire il suffit de vous inscrire en descriptif de la vidéo vous avez un lien vous entrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes pépites par email pour créer vous aussi votre mini empire au top donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo bye bye et merci à très bientôt et merci à très bientôt